5 à 5 pour les parisiens Gabriègue pour Daguin le jeu au pied du jeune demi de mêlée un peu long Stretel, chassé par Raïsouke le jeune Fidjien qui a réussi à bloquer à coincer les liens anglais de Clermont Ballon a été subtilisé par Paris C qui va pouvoir le libérer Nicolas, Sylvain Nicolas pour Raïsouke qui a échappé au premier placage Yosua, Raïsouke qui est pu de Ransmetra Svanien et c'est de Sylvain Nicolas Le retour magnifique de Morgane Parra pour faire sauter le ballon des bras du 3ème ligne du stade français juste avant qu'il n'aplatisse un magnifique geste de défense à condition qu'il ne soit pas jugé dangereux S'il vient frapper le ballon avec son bras ou avec sa main, il n'y a absolument rien à dire on va voir ça au ralenti M. Marchand qui demande L'information à l'arbitre vidéo pour savoir ce qu'il se passe au moment où Nicolas, Sylvain Nicolas veut aplatir ce ballon encore on voit, le jeu de passe au contact avec Slimani, superbe passe au moment de... c'est avec le bras qui fait perdre le contrôle du ballon, il n'y a rien à dire il y aura un en avant Le joueur rose perd la possession du ballon Le bras gauche, vous voyez le Parra et c'est parfaitement exécuté parce que c'est vraiment ce qu'il cherche à faire Le joueur rose, pour moi, perd la possession du ballon perd la maîtrise du ballon il y en a en avant on reprendra le jeu par le méda à 5 est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors M. Azoul, l'arbitre vidéo va vraisemblablement être d'accord avec M. Marchat et bien à l'image de Morgane Parra un joueur qui ne lâche rien et qui est allé batailler pour annier cette énorme occasion décès du Stade France Il perd la maîtrise du ballon scott speeding sur saignement, c'est Benson Stanley qui rentre sur le terrain Thomas est à montrer comme on dit dans les écoles de rugby des gestes défensifs quand on est battu un peu court mais qu'on peut quand même tenter un dernier geste c'est souvent sur le ballon qu'il faut chercher à interférer et là Morgane Parra le fait parfaitement